Oh my god! Le struggle de s'asseoir après un leg day pis un glue day. Oh my god! Ouh! On dirait qu'on voit mes guns en plus. Ouais! Ok, je suis un peu intense. Bon, on dirait que je sais comme plus comment faire ça, moi, fumer des vidéos, hein? On dirait que ça fait un petit peu longtemps. Bon. Allo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais commencer une nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui va s'intituler Motivation 101. En tout cas, pour l'instant, je pense que ça va être ça. En fait, dans cette série-là, ce serait pas vraiment compliqué, le nom le dit déjà. Je vais vous donner mes trucs par rapport à me motiver à m'entraîner, à continuer à bien manger, les suppléments qui peuvent m'aider un petit peu, comment je reste concentrée, comment je reste focus sur mes buts. Bref, un peu de tout. Et puis, pour la première vidéo, je pense honnêtement que j'ai eu la parfaite idée. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ça il y a une couple de semaines, slash moi-même peut-être. Aussi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voici mon lien et voici ce que je publie. Sur Instagram, je vous poste autant des petites quotes de motivation, mes meilleurs exercices au gym, mes petites collations, mes repas. Vraiment un petit peu de tout ce qui se passe dans ma tête. Fait que, allez me suivre si ce n'est pas déjà fait. En fait, je te l'avais demandé sur Instagram par un lundi soir, je me rappelle bien, il était environ 8h du soir. Ma question, c'était est-ce que tu t'étais entraîné aujourd'hui ou non? Et puis là, j'ai marqué mes petites statistiques parce que je voulais vraiment m'en rappeler. Et guess what? Il y a 63% d'entre vous qui m'ont dit non. Fait que là, j'ai fait genre, oh my god, c'est vraiment beaucoup. T'sais, 63% là, c'est pas 40, c'est pas 50, c'est plus que la moitié d'entre vous. Fait que là, la première question qui m'est venue en tête, c'est évidemment, mais pourquoi? Fait que là, j'ai commencé à me questionner sur les raisons de pourquoi vous vous entraînez pas ou vos excuses, je pourrais dire. Parce que souvent, honnêtement, c'est ça, c'est des excuses, c'est juste que vous ne voulez pas y aller. Fait que vous sortez une excuse. Puis j'ai pris les plus populaires, ceux qui revenaient le plus souvent, et aujourd'hui, je vous fais une espèce de contre-argumentation à toutes vos raisons de pourquoi vous ne vous entraînez pas. Techniquement, si c'est dans votre but que vous le faites pour vous-même et non pas pour les autres, puis que vous entraînez et vous remettre en forme, ça fait partie de vos priorités, bien, il devrait y avoir aucune raison valable pour ne pas s'entraîner. Le manque de motivation Clairement, c'est dans les raisons qui reviennent le plus souvent. Comme vous voyez, moi, je m'entraîne beaucoup, mais j'ai aucun but de faire une compétition de fitness. J'ai pas de gros but en tête, juste de me tenir en forme, puis d'améliorer les parties de mon corps que j'aime un petit peu moins. Puis juste au niveau santé, puis au niveau intérieur, parce que le fitness, c'est non seulement le physique, selon moi, mais c'est beaucoup au niveau mental, parce que ça a beaucoup d'effets. Mais pour ça, je vais revenir dans une prochaine vidéo. Moi, je me suis vraiment donné comme but dans la vie de vous motiver de façon quotidienne. Fait que, que ce soit vous partagez un repas, une quote, peu importe, comme je vous disais sur Instagram tantôt, c'est ça que je fais. Fait que, allez me suivre, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est une bonne dose de motivation. Par contre, sinon, ce que j'ai à dire, c'est peut-être banal pour certains d'entre vous, mais entourez-vous bien. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Si t'as une gang d'amis qui ne bougent pas, qui font pas de sport, qui aiment ça de haut McDo à chaque jour, ben, peu importe, tu vas suivre ton crew et tu vas te ramasser à faire pareil comme eux, parce que tu voudras pas être toute seule, te sentir rejet ou quoi que ce soit. Fait que, mon premier conseil, ce serait vraiment ça, de juste bien t'entourer. Autant dans ta vraie vie que de façon virtuelle. Fait que, sur tes réseaux sociaux, suis des gens qui se tiennent en forme, qui sont motivants, et non pas des gens avec qui tu vas faire comme, « Oh, il me semble qu'ils ont pas les mêmes valeurs que moi, mais il me semble que... » T'sais, quand il y a un petit bug, moi, en tout cas, en ce moment, je suis vraiment en train de faire le gros ménage sur Instagram et de unfollow plein de personnes, juste parce qu'on dirait qu'ils m'apportent rien personnellement, qu'ils me font pas grandir comme personne. Pis, t'sais, oui, j'en suis bien, là, des personnes, juste parce qu'ils sont beaux et belles, pis c'est bien correct, mais l'important, c'est juste de pas te comparer. Parce que tout le monde est différent, pis c'est la diversité dans la vie qui est bonne. No time to busy. Bon, ça, c'est clairement la raison numéro 1. Et ça, c'est une raison qui fait pas de sens dans ma tête. Je peux comprendre qu'il y a certains d'entre vous qui vont à l'école, qui ont peut-être même une famille, des enfants, qui jonglent avec 2-3 emplois en même temps, mais l'affaire qu'il faut que tu comprennes, que tu comprennes, c'est que si t'entraîner, ça fait partie de tes priorités, que c'est comme un besoin primaire pour toi, tu vas trouver du temps. T'sais, par exemple, manger, dormir, boire de l'eau, c'est un besoin primaire qu'on a. Mais si t'inclues de prendre soin de toi et de t'entraîner là-dedans, tu vas trouver du temps. On dirait que pour moi, ça fait pas de sens que t'aies même pas 30 minutes, admettons, 3 ou 4 fois dans ta semaine pour t'entraîner. T'sais, ça peut être juste parce que tu passes du temps sur Netflix, parce que, t'sais, juste des mauvaises relations, ou peu importe, c'est des trucs que tu ferais éliminer et remplacer par un entraînement, puis ça ferait tellement du bien physique, mais surtout mentalement. Oui, j'avoue que je suis vraiment accro, t'sais, je te dis pas de t'entraîner 5 fois la semaine pendant 2 heures, comme qu'est-ce que je le fais. Vraiment pas, il faut toujours commencer de façon graduelle, parce que, je le répète, si vous changez votre mode de vie au complet, de façon vraiment drastique, exemple, s'entraîner comme moi je fais, changer ton alimentation au complet, bref, faire plein de changements tout d'un coup, c'est pas compliqué, tu vas trouver ça trop difficile après 2 semaines, puis tu vas te démotiver, et tu vas arrêter. Donc, il faut vraiment que tu ailles une étape à la fois. Encore là, c'est une vidéo que je compte faire dans le futur, donc il y a des étapes pour arriver à avoir un mode de vie sain. Moi, je m'entraîne vraiment longtemps, puis vraiment souvent, juste parce que ça me procure un bien intérieur, un descriptif en fait, je suis quelqu'un de très, 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 très anxieuse et stressée dans la vie, et ça, sûrement que vous le voyez pas, ou que mes proches ne le voient pas, parce qu'en fait, ça se passe tout dans ma tête, c'est pas compliqué. Je overthink, surtout, je fais des petites crises d'angoisse, et honnêtement, la meilleure façon de le gérer, c'est pas des médicaments, c'est juste de m'entraîner, parce que quand je m'entraîne, je suis focus, j'ai mes écouteurs, je parle pas à personne, parce que moi, je suis vraiment une solo girl au gym, j'aime vraiment pas ça m'entraîner avec quelqu'un, parce qu'on dirait que je fais trop de social, que je focus pas assez sur moi, que je perds mon momentum, fait que je suis vraiment dans ma bulle, puis pour vrai, c'est fou comment est-ce que mon cerveau, il est vraiment à off, puis tout ce que je fais, c'est penser à mes muscles, je me regarde dans le miroir, je regarde mes pipes, je me trouve cool, je sais pas trop, c'est une question d'intérieur, puis quand je sors de là, j'ai beau avoir été vraiment fatiguée, puis vraiment épuisée, mais mon corps va tellement libérer d'endorphines, que je me sens bien, je me sens calme, heureuse, positive, pour de vrai, si vous l'avez jamais essayé, faites-le, parce que c'est incroyable. Bref, j'ai fait une très 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 longue parenthèse, mais pour la question de temps, comme je vous dis, je sais que beaucoup d'entre vous ont un mode de vie chargée, mais tu sais, je me regarde, il y a un an, j'étais à l'école dans une technique, une technique c'est très 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 exigeant, on a beaucoup de cours, j'avais 300 emplois en même temps, j'ai essayé d'avoir une vie sociale, j'avais un copain, j'avais beaucoup d'autres tâches à faire, puis j'essaie d'avoir une vie sur mes réseaux sociaux et sur YouTube en fait, j'essaie de vous publier des affaires, puis je trouvais quand même le temps d'aller m'entraîner, ça c'est la preuve que vous pouvez vous aussi. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Ça en fait, c'est pas mal pour ça que je suis là. Mettons aussi que je pourrais te dire que je travaille sur un petit projet secret depuis vraiment longtemps, tu vas avoir beaucoup de changements aussi sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, d'ici les prochaines semaines, prochains mois en fait, puis mon petit projet, c'est quelque chose auquel tu vas pouvoir te fier à 100%, pour savoir quoi faire. Bon, c'est peut-être plus que temps de surprise, mais bref, je vous laisse deviner, sinon en barre de commentaires, je serais curieuse de voir à quoi vous pensez. Écoute, il y a tellement de choses qui existent de nos jours que c'est quasiment impossible que tu ne saves pas quoi faire. Tu sais, tu peux suivre des fitness girls, il faut juste faire attention pour savoir s'ils sont vraiment certifiés ou non, comme moi j'ai fait ma certification en entraîneur personnel. Tu sais, sinon tu peux suivre des podcasts, tu peux suivre, tu peux acheter des DVD, je ne sais pas trop si ça se fait encore, des e-books, en tout cas, il y a tellement plein de façons que tu peux t'instruire, puis tu sais, tu as créé ton entraînement à toi, sinon on ne vit pas qu'il y ait toujours des professionnels, donc il y a des coachs dans les salles d'entraînement, ça fait que je ne t'ai vraiment pas dit aller, ça peut toujours être utile. J'ai peur de me faire juger. Ça, bon, je comprends que ça touche sûrement beaucoup plus de filles que de gars, parce que j'étais pas mal dans le même bateau que toi, il y a une couple de mois en fait. Moi, j'ai essayé plusieurs gyms avant de trouver celui que j'aimais vraiment, puis j'arrêtais tout le temps parce que je pensais que les gens me jugeaient, je sais pas, j'avais l'impression que les gens regardaient ma posture, ils me jugeaient parce que j'avais des charges qui étaient vraiment pas lourdes, parce que mes cheveux étaient dégueulasses, parce que j'avais de la sueur dans la craque de seins sur mon embrasseur, tu sais, comme des pensées qui sont tellement stupides quand j'y repense, puis honnêtement, là, c'est tellement pas ça. Les gens vont au gym pour s'entraîner, pour faire leur affaire, puis après ça, ils s'en vont, tu sais, peut-être qu'ils vont te regarder parce qu'ils te trouvent belle, peut-être parce qu'ils vont te regarder parce que ils vont juste te regarder, tu sais. Mais il faut que t'arrêtes de penser que les gens te jugent parce que techniquement, si tu vas au gym, t'as déjà fait le step de vouloir prendre soin de toi comparé à d'autres gens qui, eux, sont devant leur télévision sur le sofa à manger genre un sac de chips, tu sais. T'as déjà fait le premier step, fait que même si tu sais pas techniquement quoi faire exactement, bien au moins t'es là, tu sais. Puis sinon, pour vrai, mon meilleur truc, c'est vraiment juste d'avoir des écouteurs pour ma musique. Moi, j'aime bien les casques Bluetooth parce que First Day Feel, ça m'énerve, quand genre je bouge puis tout, puis je m'accroche dedans. Puis sinon, le casque, c'est juste que ça bloque vraiment tous les sons ambiants. Fait que je suis vraiment comme dans ma bulle puis on dirait que je ne connaise même plus les gens qui sont autour de moi, tu sais. C'est comme si j'étais vraiment tout seule au gym. Fait que voilà, pour conclure ma vidéo, maintenant t'as plus d'excuses en fait, c'est impossible. Là-dessus, je t'aimais à me dire en commentaire comment t'as trouvé la vidéo puis je suis curieuse de voir aussi c'est quoi l'excuse que toi t'utilises le plus souvent. Puis sinon, n'hésite pas à me laisser non plus des idées de vidéos futures pour ma série Motivation 101. Ça peut toucher autant l'entraînement, l'alimentation, le thinking, tu sais, tout ce qui est réflexion personnelle aussi. Ça va me faire plaisir parce que je suis vraiment dans une phase d'apprendre, de grandir, de m'améliorer comme personne. Tu sais, j'écoute beaucoup de livres audio, j'écoute beaucoup de podcasts. Juste, je m'instruis beaucoup en ce moment puis j'apprends tellement de trucs puis bref, j'ai vraiment envie de les partager. Et voilà. Puis sinon, bien, encouragez-vous aussi dans la saison de commentaires ou sur mon Instagram, sur mes photos. Tu sais, on est une petite communauté qu'on veut se mettre en forme puis qu'on veut s'en tirer bien à l'intérieur puis je trouve ça vraiment important. Et honnêtement, les gens ne réalisent pas à quel point notre santé, elle est précieuse. Tu sais, tu peux vraiment la perdre du jour au lendemain par apprendre que tu as un cancer, par mourir dans un accident, je sais que c'est un petit peu deep, comme ben c'est, mais ta santé est vraiment plus précieuse que tu crois. Fait que vaut mieux en prendre soin maintenant puis vraiment se donner avant qu'il ne soit trop tard. Fait que c'est ça. Stay fit and do it for you. Wow, ok. Je pense que c'est quand même cool comme phrase. Qu'est-ce que j'ai dit? Stay fit and do it for you. Ok, j'aime vraiment ça. Je pense que j'utilise ça comme fin de phrase dans chacune de mes vidéos. C'est ça. À bientôt! Sous-titrage ST' 501